Bonjour chacune, j'espère que vous allez super bien, j'espère que tout se passe et c'est vraiment bien dans vos différents chapitres. Dans cette vidéo, nous allons explorer l'élevage des porcs en Afrique, une activité économique qui a connu une croissance significative ces dernières années. L'élevage des porcs est devenu un secteur clé pour de nombreux pays africains, contribuant à l'amélioration de l'économie locale, à la création d'emplois et à la satisfaction des besoins en protéines animales de la population. Cependant, l'élevage des porcs en Afrique n'est pas sans défi. Dans cette vidéo, nous allons explorer les différentes races de porcs en Afrique, les techniques d'élevage traditionnelles et modernes, ainsi que les opportunités et les défis pour l'avenir de l'élevage des porcs. Alors, suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour en savoir plus. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like sur un long pouce à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Sur cette chaîne, nous parlons de l'agriculture et de l'élevage en général. Nous confectionnons des logiciels de formulation alimentaire et de gestion de fermes. D'ailleurs, je vous ai fait une formation gratuite pour vous montrer comment vous pouvez faire vous-même votre propre formulation alimentaire dans votre ferme sans l'aide de personne. Cliquez sur le lien dans la partie de la description pour vous inscrire afin d'accepter à la vidéo de formation. Sans plus tarder, nous allons commencer avec notre thème d'aujourd'hui qui parle de l'élevage des porcs. Dans la première partie de notre vidéo, nous allons parler des différents types de races qu'on élève en Afrique. L'élevage des porcs est caractérisé par une grande diversité de races allant du port local africain aux races importées telles que le lachouette, le landrace et le duroc. Le port local africain est une race adaptée aux conditions environnementales et climatiques de l'Afrique et possède des caractéristiques physiques et comportementales distinctes telles que sa robustesse, sa résistance aux maladies et sa capacité à chercher sa nourriture dans la nature. Cependant, ils présentent également des inconvénients tels qu'une croissance plus lente et une moindre qualité de viande. En parallèle, les races importées telles que le lachouette, le landrace ou le duroc sont utilisées pour leur croissance rapide, leur bonne qualité de viande et leur capacité à produire une grande quantité de porcelain. Cependant, elles sont souvent moins adaptées aux conditions environnementales et climatiques de l'Afrique, ce qui peut entraîner des problèmes de santé et de bien-être pour les porcs et des coûts supplémentaires pour les éleveurs. Pour répondre à ces différents défis, l'hybridation des races de porcs est également pratiquée en Afrique. Cette pratique consiste à croiser différentes races de porcs afin de produire des porcs hybrides qui combinent les avantages des différentes races. Cependant, cette pratique peut également présenter des inconvénients tels qu'une perte de diversité génétique et une plus grande dépendance aux aliments importés. En conclusion, l'élevage des porcs en Afrique est caractérisé par une grande diversité de races, chacune avec ses avantages et ses inconvénients. Les élevés doivent donc prendre en compte différents facteurs tels que les conditions environnementales, les coûts, la qualité de la viande et la santé des porcs lorsqu'ils choisissent les races qu'ils élèvent. A présent, nous allons parler des différentes techniques d'élevage des porcs. Le levage des porcs peut être réalisé selon différentes techniques allant des méthodes traditionnelles aux méthodes boudaines. Les méthodes traditionnelles concernent des systèmes extensifs de pâturage, des enclos mobiles ou des porcs élevés en liberté. Ces méthodes d'assert ont l'avantage d'être peu coûteuses et de permettre aux porcs d'avoir un assert facile à la nature. Cependant, elles présentent également des inconvénients tels que des risques de maladie, des difficultés de contrôle et des pertes de rendement. Les méthodes modernes, quant à elles, utilisent l'élevage en bâtiment, l'alimentation industrielle et la sélection génétique. L'élevage en bâtiment permet de contrôler les conditions environnementales et sanitaires, d'assurer une alimentation régulière et de minimiser les risques de maladie. L'alimentation industrielle permet d'assurer un régime alimentaire équilibré pour les porcs qui contient tous les nutriments nécessaires à leur croissance. La sélection génétique permet de sélectionner les porcs les plus performants et de les croiser pour obtenir une descendance encore plus performante. Cependant, ces méthodes modernes peuvent également présenter des inconvénients tels que les coûts plus élevés et une dépendance aux aliments industriels. En conclusion, les différentes techniques d'élevage de porcs en Afrique ont chacune leurs avantages et leurs inconvénients. Les éleveurs doivent donc choisir la méthode qui convient le mieux à leurs conditions environnementales, économiques et sociales. Il est également important de prendre en compte les conséquences environnementales et sanitaires de chaque méthode afin de minimiser les risques pour les porcs, les éleveurs et l'environnement. Quelles sont alors les conditions d'élevage des porcs ? Les conditions d'élevage des porcs en Afrique peuvent varier en fonction des méthodes d'élevage utilisées. Dans les systèmes traditionnels de pâturage ou d'élevage en liberté, les porcs ont souvent un assiette limité à l'eau, à la nourriture et aux soins vétérinaires, ce qui peut entraîner des problèmes de malnutrition et de santé. De plus, ces systèmes peuvent exposer les porcs aux prédateurs et aux maladies transmises par les autres animaux. Dans les systèmes modèles d'élevage en bâtiment, les porcs sont gardés à l'intérieur de bâtiments spécialement conçus pour leur confort et leur sécurité. Ces bâtiments sont équipés de systèmes de ventilation, de régulation de la température et d'éclairage pour assurer des conditions environnementales optimales pour les porcs. Les porcs ont également un assiette constant à l'eau propre et à une alimentation équilibrée, ce qui leur permet de croître plus rapidement et en meilleure santé. Cependant, les conditions d'élevage en bâtiment peuvent également présenter des inconvénients. Les porcs peuvent être confinés dans des espaces restreints, ce qui peut entraîner des problèmes de stress et de comportement. De plus, les bâtiments peuvent être sujets à des maladies et des infections, ce qui peut entraîner des problèmes de santé chez les porcs. Il est donc essentiel de maintenir des conditions sanitaires optimales dans les bâtiments d'élevage grâce à des pratiques de nettoyage et de demande régulière et à une surveillance étroite de la santé des porcs. En résumé, les conditions d'élevage des porcs en Afrique peuvent varier en fonction des méthodes d'élevage utilisées. Les élevés doivent veiller à maintenir des conditions de vie optimales pour les porcs en leur fournissant un assiette constant à l'eau propre, une alimentation équilibrée et des soins vétérinaires réguliers tout en minimisant les risques de maladies et d'infections. Cette fois-ci, nous allons parler de l'alimentation des porcs. Les porcs ont des besoins nutritionnels spécifiques qui doivent être pris en compte pour leur alimentation. Les aliments pour porcs doivent contenir une quantité suffisante de protéines, de glucides, de lipides, de vitamines et de minéraux pour assurer une croissance optimale et une bonne santé. Les élevés peuvent nourrir les porcs avec une variété d'aliments disponibles localement, tels que les céréales, maïs, sorghoris, etc., les légumineuses, soja, poids, haricots, les tubercules, maniotes, patates douces, etc., et les fruits et légumes ainsi que les sous-produits de viande et de poisson. Cependant, la qualité et la quantité des aliments disponibles pour les porcs peuvent varier en fonction de la région et de la saison. Dans certaines régions d'Afrique, les éleveurs peuvent rencontrer des difficultés pour fournir une alimentation suffisante et équilibrée aux porcs en raison de la sécheresse, des inondations, des conflits ou d'autres facteurs. Pour faire face à ces défis, les élevés peuvent parfois être obligés d'utiliser des aliments moins requis ou d'aller chercher des aliments plus loin, ce qui peut entraîner les cours supplémentaires et des contraintes logistiques. En outre, les pratiques alimentaires peuvent également avoir un impact sur l'environnement et la durabilité de l'élevage. Les éleveurs doivent être conscients des effets de l'utilisation d'antibiotiques, d'hormones, de croissance et de pratiques d'alimentation non durables sur l'environnement et la santé des porcs. Les pratiques agricoles durables telles que l'utilisation d'engrais naturels ou le recyclage des déchets alimentaires peuvent contribuer à réduire les coûts tout en améliorant la qualité de l'alimentation des porcs. En somme, l'alimentation des porcs en Afrique est un défi important pour les éleveurs. La fourniture d'une alimentation adéquate et équilibrée pour les porcs est essentielle pour leur croissance et leur santé, mais les éleveurs doivent également prendre en compte les conditions locales, les coûts et l'impact environnemental de leurs pratiques alimentaires. Alors, voilà pourquoi nous avions créé le logiciel de formulation alimentaire pour les porcs pour vous aider à faire vous mettre vos propres formulations alimentaires aux différents stades des porcs, que ce soit le sevrage, la croissance et la reproduction. Cliquez sur le lien dans les commentaires pour en savoir plus sur ce logiciel de formulation alimentaire pour les porcs. Parlons à présent de la reproduction des porcs. La reproduction des porcs est un élément crucial de l'élevage porcain en Afrique. Pour obtenir une production efficace et louable, les éleveurs doivent comprendre les différentes méthodes de reproduction et comment les mettre en pratique. En Afrique, les porcs sont souvent élevés de manière traditionnelle où la reproduction naturelle est la méthode la plus courante. Cependant, de plus en plus d'éleveurs se tournent vers des méthodes modernes telles que l'insémination artificielle pour augmenter la productivité de leurs troupeaux. La reproduction naturelle consiste à laisser le mal de la femelle se reproduire naturellement. Cette méthode est simple et peu coûteuse, mais elle peut être difficile à gérer car il est très difficile de contrôler la qualité des porcs produits. Les éleveurs doivent également surveiller de près le comportement des porcs mâles pour éviter les combats et les blessures. L'insémination artificielle est une méthode plus contrôlée et plus prévisible de reproduction. Elle consiste à introduire du spème prélevé sur un porc mâle de haute qualité dans l'utérus d'une truie ou d'une truie en gestation. Cette méthode est de plus en plus populaire en raison de son efficacité et de sa rentabilité. Les éleveurs peuvent sélectionner soireusement les porcs mâles et femelles pour améliorer la qualité et les performances de leurs troupeaux. La castration est également courante en Afrique pour éviter les comportements agressifs et améliorer la qualité de la viande. Cependant, cette pratique est de plus en plus controversée en raison de ses conséquences sur le bien-être des porcs et des préoccupations concernant l'utilisation de l'anesthésie. En résumé, la reproduction des porcs en Afrique peut se faire par reproduction naturelle ou insémination artificielle. Les éleveurs doivent comprendre les avantages et les inconvénients de chaque méthode pour prendre des décisions éclairées sur la façon de gérer leurs troupeaux. La castration est également courante mais elle suscite des préoccupations croissantes concernant le bien-être des porcs et la nécessité de respecter les normes de production durables. Parlons à présent de la santé des porcs. La santé des porcs est un aspect crucial de l'élevage en Afrique. Les porcs sont sensibles à de nombreuses maladies, notamment les maladies respiratoires, les maladies gastro-intestinales et les maladies de la peau. Les maladies peuvent causer des pertes économiques importantes en raison de la mortalité élevée, de la peste de la production et de la nécessité de rechercher des traitements. Pour garantir la santé des porcs, il est important de mettre en place des mesures préventives telles que la vaccination, l'hygiène et la biosécurité. Les porcs doivent être vaccinés régulièrement contre les maladies courantes pour renforcer leur immunité. L'hygiène doit être maintenue dans l'environnement de vie des porcs, y compris dans les enclos et les zones de stockage de l'alimentation. Il est également important de mettre en place des mesures de biosécurité pour empêcher l'introduction de maladies dans l'élevage, par exemple en émittant la serre aux visiteurs et aux véhicules étrangers. En cas de maladie, il est important de consulter rapidement un vétérinaire pour obtenir un diagnostic et un traitement approprié. Les traitements peuvent inclure l'utilisation d'antibiotiques, d'anti-inflammatoires ou d'autres médicaments selon la maladie. Il est également important de surveiller la santé des porcs régulièrement en observant leur comportement, leur apprenance physique et leur taux de croissance. Toute anomalie doit être signalée rapidement pour éviter une propagation rapide de la maladie. En somme, la santé des porcs est un élément clé de leur élevage en Afrique et nécessite une attention constante pour éviter les pertes économiques importantes. Pour finir la vidéo, nous allons vous donner des conseils pratiques qui vont vous permettre de bien vous lancer dans l'élevage des porcs. Au premier point, vous devez choisir la bonne race de porcs. Il existe de nombreuses races de porcs, chacune ayant ses propres caractéristiques en matière de reproduction, de croissance d'alimentation et de résistance aux maladies. Faites des recherches sur les différentes races pour choisir celle qui convient le mieux à vos objectifs d'élevage. Au deuxième point, il faut faire très attention à la santé des porcs. La santé des porcs est cruciale pour garantir une production de viande de qualité et éviter la propagation de maladies. Assurez-vous que les porcs sont vaccinés régulièrement et qu'ils ont assez à l'eau propre et à la nourriture de qualité. En troisième point, il faut bien nourrir les porcs avec une alimentation de qualité. Les porcs ont besoin d'une alimentation équilibrée pour leur croissance et leur santé. Assurez-vous de fournir aux porcs une alimentation riche en protéines, en vitamines et en minéraux pour favoriser leur croissance et leur santé. C'est pour ça que l'on nourritait de formulation alimentaire pour les porcs existe pour vous aider dans cette lancée. En quatrième point, il faut bien gérer la reproduction de manière efficace. La reproduction des porcs peut être complète et nécessite une bonne planification pour maximiser la production. Assurez-vous d'avoir une stratégie de reproduction solide en place pour garantir une production régulière de porcelets. En cinquième point, il faut garder votre environnement propre et bien entretenu. Les porcs doivent être logés dans un environnement propre et bien entretenu pour leur santé et leur bien-être. Assurez-vous de nettoyer régulièrement les enclos et de fournir suffisamment d'espace pour les porcs. Et en sixième et dernier lieu, il faut faire attention aux coûts. L'élevage des porcs peut être désigné en termes d'alimentation, de soins, de santé et d'infrastructures. Assurez-vous d'avoir un plan de gestion des coûts solides en place pour éviter les dépenses excessives. En suivant ces conseils pratiques, vous pouvez maximiser votre production de porcs en Afrique et assurer une production de viande de qualité tout en garantissant la santé et le bien-être de vos porcs. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Et ce que vous pouvez retenir de celle-ci, c'est que l'élevage des porcs est une activité économique importante qui présente des défis et des opportunités. Et cela peut contribuer à la sécurité alimentaire en fournissant de la viande à la population locale et en payant des emplois dans les zones rurales. Cependant, l'élevage des porcs nécessite une attention constante aux enjeux économiques, nutritionnels et sanitaires ainsi que la mise en place de pratiques d'élevage durable et respectueuse de l'environnement. Enfin, nous suggérons que cette vidéo vous permet de mieux comprendre l'élevage des porcs et de prendre conscience de l'importance de cette activité pour l'économie locale et la sécurité alimentaire. Alors, si vous êtes intéressé par ma formation gratuite sur comment vous pouvez faire votre propre alimentation, cliquez sur le lien dans la partie de la description. Le premier lien, vous allez vous inscrire à travers ce lien en mettant votre adresse 1000 afin d'accéder à la vidéo de formation qui vous permettra de faire vous-même vos performulations alimentaires et sans l'aide de personnes. Alors, si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne rien rater de nos vidéos. Et si vous êtes un ancien, laissez-nous un like, cela nous pousse à faire ce genre de vidéos à l'avenir. Alors, à très bientôt et ciao!